Salut les loups, aujourd'hui vidéo sur les pervers narcissiques, ouais j'en ai pas fini avec eux Vous savez que j'aime pas ce mot, en général j'utilise plus le mot manipulateur, je trouve ça plus vaste et puis je trouve que pervers narcissique c'est un peu utilisé à tort et à raison ou à tort et à travers je sais plus comment on dit, anyway je voulais vous parler d'autres critères déjà de comment réagir dans une situation quand on est en conflit direct avec un pervers narcissique et aussi de 5 erreurs à éviter avec les pervers narcissiques déjà les premières réactions à faire avec un pervers narcissique c'est de surtout ne pas rentrer dans son jeu parce que le pervers narcissique va vouloir que vous vous justifiez c'est son but premier, même s'il sait qu'il ment et qu'il a conscience de mentir il va vouloir vous amener vous à perdre votre énergie et à vous perdre dans des justifications incessantes le pervers narcissique, quoi qu'il arrive, va faire en sorte de déformer la réalité ce n'est pas quelqu'un qui vit dans la réalité même si vous lui prouvez par A plus B qu'il a tort, par des papiers, par plein de choses il va réussir à renverser la tendance pour remettre les choses dans son sens à lui donc le premier point de comment se comporter face à un pervers narcissique dans une situation c'est de rentrer dans son jeu quand il va vous dire t'es comme ci, t'es comme ça, t'es immature, tu mens, tu comprends rien lui dire ouais c'est vrai, c'est vrai en fait il cherche tellement à ce que vous vous justifiez, à ce que vous soyez contre lui que c'est tout à votre intérêt et tout à votre honneur d'y arriver de rentrer dans son jeu et en fait ça va le désarmer parce qu'en fait il s'attend tellement à ce que vous vous perdiez dans vos justifications que le fait d'aller dans son sens, ça va totalement faire tomber sa stratégie ça c'est le premier point le deuxième point que j'ai pu voir qui marchait c'était quand on lui rentre dedans pour ma part je suis quelqu'un d'extrêmement patiente contrairement à ce qu'il paraît c'est rare que je gueule, c'est très 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 rare je râle, j'ose un peu la voix certaines fois quand on m'emmerde mais que je gueule vraiment franchement c'est vraiment très très rare j'ai remarqué que les seules fois où j'avais haussé la voix ça avait fonctionné où la personne s'est dit merde je suis vraiment allée trop loin donc ça c'est le deuxième point en fait il y a vraiment un rôle de celui qui prend le dessus sur l'autre avec les pervers narcissiques c'est toujours comme ça c'est qui va prendre le dessus sur l'autre comment ça va marcher qui va avoir raison alors déjà avec le temps j'ai enfin compris que entre avoir raison ou être heureux il faut choisir ce qui me permet maintenant de ne plus répondre à des commentaires de ne plus répondre à plein de choses qui avant je voulais justice j'ai compris que en fait j'en avais rien à foutre de ce que pensaient les gens je fais des rechutes des fois mais j'y travaille du coup ne cherchez pas en fait à rentrer dans la justification face à lui et au bout d'un moment il faut montrer que c'est vous qui avez le dessus alors c'est dommage parce qu'on rentre dans un c'est moi le plus fort c'est un jeu à la con mais malheureusement dans ce genre de situation et face à ce genre de personne il est quelquefois nécessaire de rentrer dans ce genre de comportement où on se laisse plus faire et il faut savoir hausser la voix un autre point qui est important là je vous dis comment réagir mais ça rentre pas dans le comment réagir pour reconnaître quelqu'un qui est pervers narcissique c'est quelqu'un qui se remet jamais en cause et qui du coup va continuellement répéter les mêmes schémas c'est toujours la faute des autres et du coup la différence c'est ce qui va vous servir à vous c'est que vous vous remettez en question et du coup ça va vous permettre d'avancer d'évoluer et de pas reproduire les mêmes schémas alors que cette personne va reproduire continuellement les mêmes schémas même s'il est dans une nouvelle relation actuellement il ou elle bien sûr s'il est dans une nouvelle relation actuellement et que vous vous dites ah bah peut-être qu'il a changé le pervers narcissique ne change pas même quand il va voir un psy il va trouver le moyen de retourner ses dires pour que le psy aille dans son sens donc en fait un pervers narcissique ne change pas j'ai quand même l'espoir il y a une personne au stage de Lyon qui m'a dit moi j'en connais un qui a changé franchement ça m'a donné de l'espoir en humanité mais pour ma part en tant que thérapeute je n'ai jamais vu un pervers narcissique changer ni dans ma vie ni en tant que patient bon revenons à nos moutons un autre point pour ne pas enfin pour réagir face à un pervers narcissique c'est de ne plus lui répondre du tout c'est à dire par exemple si vous dites t'es comme si t'es comme ça etc lui dire d'accord ok en fait la négociation avec un pervers narcissique ne sert à rien les erreurs à éviter on passe dans l'autre phase de la vidéo les erreurs à éviter face à un pervers narcissique ça va être déjà de se justifier parce que ça sert à rien et qu'il aura toujours raison quoi que vous dites quoi que vous fassiez il y a une jolie phrase une métaphore qui dit ça parle pas des pervers narcissiques ça parle des cons peut-être qu'on peut les mettre dans cette case là et qui dit les cons c'est comme un pigeon qui se pavanerait sur un plateau d'échec en renversant toutes les pièces et en clamant qu'il a gagné bah voilà je trouve que ça explique bien du coup se justifier ne sert strictement à rien continuer à garder une relation et essayer de communiquer avec un pervers narcissique ne sert à rien parce qu'il voudra continuellement croire qu'il a gagné et que même si vous lui prouvez par A plus B qu'il a tort qu'il y a des papiers que vous avez tout pour pouvoir prouver qu'il est en tort il continuera à changer la donne en disant mais c'est toi qui n'as rien compris là il a marqué ça là il a marqué ça en fait vous ne pouvez rien faire un autre point une erreur à ne pas vouloir faire avec un pervers narcissique c'est de vouloir le changer parce que vous allez perdre votre temps et votre énergie donc partez de cette relation le pervers narcissique ne peut changer que si et seulement si il a décidé de changer ce n'est pas une simple maladie le c'est une maladie d'être pervers narcissique en fait ça va plus loin au niveau du psyché c'est pas juste des souffrances à travailler comme je l'ai cru pendant des années on vient à un point où on parle de soucis mentaux donc c'est pas juste ouais la personne est en souffrance c'est pour ça qu'elle réagit comme ça oui la personne est en souffrance on est bien d'accord mais il y a des trucs bien plus profonds qui sont à traiter et sachant que le pervers narcissique va en fait manipuler le psy qui va aller voir la personne ne changera pas puisqu'en fait même si cette personne va voir un psy il va lui raconter que ce qu'il a envie de lui raconter et le dernier point c'est de vous mettre en colère face à un pervers narcissique parce que c'est ce qu'il veut il veut vous mettre en colère il veut vous faire croire que vous êtes en tort que vous êtes une mauvaise personne que vous ne méritez pas d'être aimée que vous êtes quelqu'un d'horrible tout ça pour justifier le fait que lui ne se remet pas en cause et que de toute manière tout ce qu'il vous fait c'est votre faute parce que vous l'avez mis en colère et en général on se met en colère je parle de mon cas je me mets en colère face au pervers narcissique parce que c'est mon sentiment d'injustice je sais que ce que cette personne raconte est faux je sais que ce que cette personne fait et va clamer à tout bout de champ c'est faux et du coup j'ai le besoin de rétablir justice on ne peut pas rétablir justice avec un pervers narcissique donc ça sert à rien de se mettre en colère alors je vous dis ça alors que je fais encore des rechutes mais j'arrive de mieux en mieux et le seul et unique moyen d'agir face à un pervers narcissique c'est de ne plus lui adresser la parole alors malheureusement quand on est dans une situation où on est obligé de lui adresser la parole bah c'est con il fallait réfléchir avant nos actes non non culpabilisez pas c'est une blague mais c'est de mettre toute notre énergie non pas dans une discussion avec cette personne là mais dans une solution dans quelque chose qui va pouvoir solutionner notre situation avec cette personne et non pas directement en essayant de communiquer avec cette personne là parce que ça c'est une perte de temps donc ne vous mettez plus en colère je sais c'est facile à dire surtout quand il y a une personne en face qui nous dit t'es comme ci, comme ça, comme ça t'as dit ça alors qu'on sait par A plus B qu'on n'a jamais dit ça et en plus moi qui ne supporte pas ni les menteurs ni la mauvaise foi ça me ça me citronne je vais employer un nouveau un nouvel adjectif donc voilà je sais que c'est compliqué franchement croyez moi je suis en plein dedans donc je compatis grandement avec les gens qui sont dedans mais mon expérience m'a permis de comprendre que mon père a une phrase pour ça il m'a dit une brouette on la soulève pas on la pousse voilà je vais finir sur cette phrase à très bientôt qu'est-ce que c'est C'est parti !